Bonjour à tous les gars, c'est Maxis Salon9, j'espère que vous allez bien et on se retrouve encore aujourd'hui sur le PC pour une vidéo présentation des nouvelles icônes pour FIFA 20. Voilà, Ien nous a lâché ce matin les différents screens avec les stats, les positions, tutti quanti, voilà, la totale sur les nouvelles icônes de FIFA 20. Donc voilà, elles sont là, elles sont sous nos yeux les gars, on a Zidane, ça franchement, on le savait déjà parce que l'édition que tu précommande à 100 balles sur le PlayStation Store, bah écoutez, c'est l'édition Zizou, Pirlo, Drogba, Wright, Coman, Carlos Alberto, Garincha, Essien, Zambrota, Barnes, Rush, Sanchez, Guardiola, Dalglish. Voilà les gars, je propose, on va les placer une à une, donc à noter qu'il y en a une 15ème qui doit arriver, il y a beaucoup de spéculation sur le fait que ça soit Kaka, voilà, le ballon d'or qui serait la 15ème, ils ne l'ont pas encore annoncé, je pense qu'ils vont l'annoncer à part comme ils ont pu faire pour Zizou avec le petit mode, voilà, tout ça, la petite présentation en vidéo ultra stylée. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les 14 icônes, on va voir ensemble la nationalité, le club, les stats, leur palmarès, IRL, tout ça. On va faire un petit tour global, voilà, de l'histoire de ces icônes et comprendre pourquoi elles se retrouvent en icônes sur FIFA 20. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu les gars, franchement j'ai fait un gros taf de recherche et je vous ai synthétisé un petit peu tout ça. Alors il y a plein de joueurs aussi que je ne connais pas forcément, tu vois, ou de noms mais que j'ai jamais eu l'occasion de voir jouer en vrai, etc. Des gens que vous connaissez certainement mais plus sous la casquette d'entraîneur ou autre. Bref, donc voilà les gars, c'est parti et bien évidemment, petite précision, toutes les icônes de FIFA 19 seront là encore. Il y a du Puyol, il y a Campbell, il est toujours là, il y a Blanc, il y a Gattuso, voilà les gars, il y a tout le monde. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et je vous dis franchement, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu parce que je crois que je n'ai jamais mis autant de temps pour préparer une vidéo en termes de recherche d'informations, de montage, tout ça. Bref, bon voilà les gars, c'est parti, on va aller voir une à une. Donc ce que je vous propose, c'est, bah écoutez, on va partir directement sur Barnes, voilà, je les ai fait dans un certain ordre, les gars. Donc ce qu'on va faire dans un premier, dans une première étape, les gars, ça va être de voir les cartes et ensuite je vous parlerai un petit peu du profil du joueur, donc Barnes, voilà, très clairement, on peut voir, il a trois cartes très sympas. La quatrième, ça nous prouve qu'il y aura bien, ça c'est les screens d'IA directement, c'est pas des montages de je ne sais qui, non, non. C'est vraiment EA qui a balancé les screens et donc on a vraiment les trois versions normales, donc l'icône de base, l'icône middle, l'icône prime et il y aura la prime moment qui est donc la quatrième carte avec un point d'interrogation et ça on le saura certainement plus tard dans l'année mais voilà, à mon avis c'est confirmé, on va encore en avoir cette année des icônes prime moment. Donc Barnes, il a trois types de cartes, donc 86, 87, 89, un MOC et deux aigées gauches en fait, donc franchement, ces cartes, elles sont vraiment sympas. En MOC, elle est ultra propre, il a des bonnes stats partout et l'hélier gauche aussi, il a des belles petites stats avec une bonne qualité de passe, une bonne vitesse, un bon tir. Franchement, ça peut être un très bon hélier droit pour hélier gauche, pardon, pour FIFA 19, du coup, donc écoutez, on va aller voir ça. Du coup, John Barnes, du coup, il est anglais, voilà, il fait 1m83, j'ai précisé la taille parce que cette année, ça comptait pas mal aussi la taille, après, il faut avoir les stats en détail, et j'ai pas ses mauvais pieds, ses gestes techniques, sinon je les aurais mis aussi, il n'y a pas les infos. Mais voilà, du coup, il fait 1m83, il a joué pour Watford, pour Liverpool, dont, voilà, il a très clairement été connu pour Liverpool, Newcastle et Charlton, donc lui, son palmarès, c'est très simple, il a été champion d'Angleterre en 88 et en 90 avec Liverpool. Il a gagné la coupe d'Angleterre en 89-92 et la League Cup en 95, toujours avec Liverpool. Il a été élu, joueur de l'année PFA du championnat anglais en 1988 avec Liverpool, donc voilà, franchement, bah, écoute, hein, le mec, il a été monstrueux. D'ailleurs, je pense que suite à la victoire de Liverpool en Ligue des Champions, ils nous ont rajouté pas mal de joueurs qui sont passés par Liverpool. On verra ça plus en détail, les gars, après, mais voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, voilà pour son profil, en tout cas, Barnes, j'ai pas mis, voilà, c'est vrai que j'aurais pu mettre plus d'infos aussi, nombre de buts qu'il a marqué, par rapport au nombre de match, tout ça, tout ça, bon, voilà, j'ai pas voulu non plus faire en sorte que la vidéo dure 57 minutes, si on va pas s'en sortir, j'essaie de faire une vidéo assez synthétisée, bref, donc voilà le premier profil d'icône que nous allons avoir. Deuxième joueur, et là, je pense que c'est un gros apport au niveau des icônes, parce que c'est vrai qu'on est lié droit, à part Zanetti, je crois, on avait personne au niveau des icônes, c'était assez triste de ce côté-là, et là, on a Carlos Alberto qui arrive avec une vraie carte de défenseur droit, bon, il a une carte en défenseur central aussi, comme on peut voir, mais il a une vraie carte de défenseur droit, tu prends même sa 90 ou sa 93, elle est juste insane, tu vois, la 93, 90 de vitesse, 90 de défense, 87 de physique, 80 de passe, très clairement, c'est un défenseur droit, j'ai envie de l'avoir, moi, je vois la carte, franchement, je suis en train de baver, les gars, j'ai envie de l'avoir dans ma team, donc pareil, il a des stats vraiment sympas, que ce soit les trois versions différentes, et aussi la carte icône moment, qui sera là certainement, un jour ou l'autre, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Carlos Alberto Torres, voilà, il est brésilien, il fait 1m80, donc c'est plutôt ok pour un défenseur droit, il a joué à Fluminense, à Santos, à Flamengo, au New York Cosmos, au California Surf, à chaque fois, j'ai mis le logo du club, qui est représenté un peu mieux l'icône, tu vois, donc voilà, ça a été un championnat très brésilien, moi-même, je ne suis pas au taquet sur toutes les compétitions brésiliennes, donc, championnat de Rio en 64, 75, 76 avec Fluminense, coupe de Guanabara en 66 et 75 avec Fluminense aussi, championnat de Sao Paulo en 65, 67, 68, 69, 73 avec Santos, c'est un peu coupé, d'ailleurs, je viens juste de le voir, Recopa Sudamericana, et le tournoi aussi, encore, Hergé, ce n'est pas Roland Garros, c'est Roberto quelque chose, j'ai pu en tête, 68, titre de NASL en 76, 80, 82, donc ça, c'est aux USA, mais il a surtout été champion du monde en 70 avec le Brésil, les gars, donc voilà, un petit peu son profil, donc, comme je vous disais, défenseur droit ou défenseur central, très clairement, même en défenseur central, sa carte, elle est ok, après, il est 1m80, c'est un peu petit, peut-être pour un défenseur central, il faut voir la détente, mais, en tout cas, en défenseur droit, franchement, moi, je pense qu'on risque de le croiser beaucoup, et même les joueurs pros risquent de pas mal le solliciter. Troisième joueur du coup, Kenny Dalglish, les gars, donc très clairement, Kenny Dalglish, où sont ses stats, voilà, ils sont là, c'est un buteur, voilà, écossais, franchement, il a une carte magnifique, voilà, ça pêche un petit peu en passe, mais tout ce qui est vitesse et tir, c'est plus qu'ok, dribble aussi, physique, ça va, c'est ok aussi, donc, en vrai, une très belle carte, il risque d'être sympa à tester, et, donc, du coup, Kenny Dalglish, il est écossais, du coup, il fait 1m73, donc, un peu petit, tu vois, pour un buteur, le petit défaut, c'est qu'il risque d'être un peu petit, il a joué pour le Celtic Glasgow et pour Liverpool, donc très clairement, son club de... où il a été le plus connu, le plus vu, c'est Liverpool, donc, palmarès, les gars, palmarès, il est au Celtic, il a été champion d'Ecosse, du coup, en 72, 73, 74, 77, il a gagné la coupe écossaise en 72, 74, 75, 77, la coupe de la ligue en 75, et avec Liverpool, il a gagné 3 ligues des champions, quand même, 78, 81, 84, une super coupe d'Europe en 77, 6 championnats d'Angleterre, pendant, en 79, 80, 82, 83, 84, 86, c'est quand même pas mal, la coupe anglaise en 86, la coupe de la ligue en 81, 82, 83, 84, le Charity Shield, donc, je suppose que c'était lancé du Community Shield, je pense, en 76, 81, 82, 86, il a été joueur de l'année PFA, donc, en BPL, en 1983, un peu comme Salah, l'an dernier, Van Dijk, cette année, tu vois, deuxième du Ballon d'Or en 83, quand même, on sait pour dire, le gars, il a fait une saison, mais monstrueuse, pour se retrouver, deuxième du Ballon d'Or, c'est que t'as quand même cravêché de ouf, t'as quand même la saison de ouf, quoi, donc, voilà aussi une carte qui va être intéressante, même s'il va être un peu petit, mais bon, ça peut être un profil à la Eusebio, très très chiant, pareil, je sais pas, comme je dis, ce qu'il aura en mots gestes techniques et en mots épiés, donc, voilà pour Dalglish, alors là, là, on passe sur un des coups de cœur, j'ai trois coups de cœur, les gars, donc, forcément, il y a des tout, vous vous en doutez, Didier Drogba, c'est un joueur, voilà, vous savez, moi, je suis supporter d'Arsenal en Angleterre, mais c'est un joueur, tu peux pas le détester, franchement, il est monstrueux, et à Chelsea, c'est un monstre, franchement, c'était un putain de monstre, donc, bah, écoutez, les gars, je propose de découvrir ses stats, donc, franchement, il a des très belles stats, sa carte à 91, 90 de vitesse, 92 de tir, 90 de physique, les gars, mais on va le croiser partout aussi, hein, après, il va coûter très très cher, hein, mais, franchement, toutes ses cartes, elles sont OK, même la 89, 87 aussi, franchement, plus qu'OK, même la... limite, la 87 est plus belle que la 89, en fait, mais, c'est pas mal, non, franchement, il a une bête de carte, et c'est complètement mérité, je pense, donc, il est, donc, il voit rien, il fait 1m89, il a joué pour Le Mans, Guingamp, Marseille, Chelsea, Shanghai et Galatasaray, Montréal, Phoenix, donc, il a joué à Chelsea, son palmarès, c'est très simple, il est champion de Première Ligue en 2005, 2006, 2010, 2015, coupe anglaise en 2007, 2009, 2010, 2012, la Ligue, 2005, 2007, 2015, du coup, Community Shield, 2005, 2009, la LDC en 2012, on s'en rappelle tous, franchement, palmarès avec Galatasaray, il fait une super Lugue en 2013, la Coupe de Turquie en 14, et la Super Coupe de Turquie en 13, il est dans le 11 d'or, 2004, Golden Foot, 2013, joueur africain, 2006, 2009, quand même, meilleur buteur de pelle en 2007, 2010, donc, ça, ça veut dire quelque chose, hein, et meilleur passeur en 2006, donc, franchement, un palmarès énorme, et il mérite large de se retrouver dans les icônes, franchement, c'est un gars, il mérite depuis, bah, depuis qu'il a la retraite, moi, j'aurais mis dans les icônes directement, tu vois, j'aurais basculé instant, c'est un gars, c'est une légende, quoi. Alors, nouveau joueur aussi, encore de Chelsea, du coup, c'est Michael Essien, donc, voilà, franchement, il arrive en MDC, pareil, c'est une bête de joueur, moi, franchement, j'étais ultra fan de lui aussi, il est 85, 87, 90, il a des stats monstrueuses, le seul petit défaut, tu vois, par rapport à Patrick Vieira, il a des stats qui sont tout aussi belles, et, euh, il a des stats vraiment monstrueuses, voilà, mais comme je vous disais, par rapport à Vieira, le petit défaut, ça va être sa taille, donc, on va voir un petit peu ça dans la présentation de sa fiche, mais, une carte qui risque d'être très intéressante, un peu style, je le vois comme un Kanté, tu vois, comme un Kanté petit, rapide, sauf que là, il a une bonne frappe, il a une très bonne passe, très bonne défense, très bon physique, franchement, il a l'air d'être insane, et toutes ses cartes sont belles, tu vois. Limite, la 85, elle est plus belle que la 87, tu vois, il a plus de vitesse, un peu moins de défense, mais plus de physique, donc, je pense que c'est plutôt, plutôt le bon bail. Euh, du coup, Michael Essien, gagné un, 1m77, voilà, par rapport à Vieira, qui va être plus grand, je pense que c'est là où le, la, la différence va se faire, mais pareil, il faut voir la méta aussi de FIFA 20. Les clubs, il a joué à Bastia, à Lyon, donc, il est passé par le championnat français, en plus, comme dans le bas, ça fait plaisir. Chelsea, le Real, là, c'est Milan, Panathinaïkos, Persib, Bandou, bon, ça, on s'en fout un peu, Sabah Lepka, ok. Il joue encore, d'ailleurs, c'est un joueur qui va être icône, il est encore au Sabah Lepka, donc, voilà. Son palmarès, très simple, avec Lyon, il était champion de France 2004-2005, trophée des champions 2003-2004, et avec Chelsea, il est champion d'Angleterre en 2006-2010, il gagne la LDC de 2012 comme drogue bas, coupe de, de, coupe d'Angleterre en 2007-2009, 2010-2012, la coupe de la Ligue en 2007, et le Community Shield en 2009, pareil, c'est nommé meilleur joueur de Ligue 1 en 2005, donc, franchement, bah, c'est énorme d'être nommé meilleur joueur de Ligue 1 en 2005, surtout quand c'est un milieu de terrain, souvent, c'est quand même plus les attaquants, tu vois, qui sont mis en avant sur ce genre de trophée, et là, très clairement, bah, il est nommé, donc c'est gros big up à lui, et footballeur africain de 2006, donc, voilà, une carte qui va être très intéressante, je pense. Ensuite, nous passons à Garincha, du coup, donc, voilà, pour le coup, c'est un joueur que je ne connais pas très clairement, je l'ai découvert tout à l'heure en checkant un petit peu tout ça, donc, c'est un allié droit brésilien, 90, 92, 94 en cartes, il a une très belle carte, franchement, petit défaut, ça risque d'être le manque de physique, mais sinon, franchement, il a l'air d'être assez violent, donc, Manuel Francisco Dos Santos, dit Garincha, du coup, il est brésilien, il fait 1m69, donc, voilà, un profil un peu petit, pas beaucoup de physique, petit, voilà, il peut se faire bousculer par pas mal de monde, je pense, dans FIFA, en tout cas, les clubs, ça a été Botafogo, son gros club, Corinthians, Atlético Junior au l'arrière, je crois qu'il a fait plus de 400 matchs au Botafogo, et les autres, il a dû faire à peine 20 ou 30 matchs, Palmarès, donc tout avec Botafogo, je pense, Championnat Carioca en 57, 61, 62, le tournoi de Rio Sao Paulo en 62, 64, ah non, pardon, et les Corinthians, pareil, ils gagnent encore le tournoi en 66, Champion du monde en 58 et en 62, double champion du monde avec le Brésil, quand même, et meilleur buteur de la Coupe du monde en 62, donc, voilà, c'est quand même pas rien, tu gagnes la Coupe du monde, 2 éditions d'affilée, t'es meilleur buteur, donc, c'est quand même assez, assez insane, nouveau joueur aussi, Guardiola, Pec Guardiola, voilà, je pense que tout le monde le connaît, les gars, vous le connaissez plus, sous forme d'entraîneur, au Barça ou à City, qu'en tant que joueur, donc, voilà, pareil, je vais vous présenter sa carte, ses stats en tant que joueur, je ne vais pas parler de son palmarès en tant qu'entraîneur, ni pour les autres, il y en a qui ont un petit palmarès aussi, voilà, je ne vais pas l'aborder, parce que ce n'est pas la question, donc, voilà, un MDC, très belle carte, pareil, un peu, franchement, il a une belle carte, franchement, il est bon partout, très bonne relance, une bonne défense, un peu moins de physique, mais, très clairement, plutôt sympa, donc, à voir ce que ça donne, mais, voilà, du coup, Josep Guardiola, il est espagnol, il fait 1m80, il a joué à Barcelone, à Brechia, à Rome, à l'ALISC, à Sinaloa, il est champion d'Espagne en 91, 92, 93, 94, 98, 99, coupe du bras en 97, 98, 91, 92, 94 pour la coupe d'Espagne, et une autre, j'ai dû merder, j'ai mis deux fois la même date, je suis désolé, les potos, LDC de 92, coupe d'Europe, vainqueur des coupes en 97, et une super coupe d'Europe en 92, 97, tain, je vois des faux d'orthographe, c'est une médaille d'or des JO en 1992, les gars, donc c'est plutôt pas mal, très gros palmerès, et il a aussi un palmerès énorme en tant qu'entraîneur, voilà, je vous laisse aller voir sur Wikipédia, les potes, mais, franchement, pareil, il y a un bête de joueur qui rejoint le, 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 le pool de joueurs, nouveau joueur aussi, on a Coman, donc voilà, c'est un défenseur central de Néerlandais, donc voilà, il a des très belles cartes aussi, bon, l'A85, elle est complètement rincée, les autres, ça va, donc franchement, il peut être attesté, pareil, il faut voir un petit peu sa taille et tout, donc, voilà, Ronald Coman, Pays-Bas, 1m81, il a joué à Groning, à l'Ajax, au PSV, au Barça, Feyenoord, Paul Marès, il est champion d'Europe en 88, champion des Pays-Bas en 85, 87, 88, 89, coupe des Pays-Bas en 86, 88, 89, champion d'Espagne en 91, 92, 93, 94, coupe d'Espagne en 90, LDC en 98, 92, supercoupe du EFA en 92, et meilleur buteur de la LDC en 94, donc, sachant qu'il ne la gagne même pas en plus, cette année-là, c'est quand même ballot, wow, il est quand même meilleur buteur et jeu défenseur central, quoi, donc, c'est assez initial, j'avoue, c'est un peu bizarre, en fait, mais, bon, c'est comme ça, les gars, en tout cas, donc, gros GG à lui, une carte plutôt intéressante, voilà, un autre coup de cœur à moi, je pense, ça va être Andréa Pirlo, donc, voilà, après, ces cartes ne sont pas folles, très clairement, mais c'est normal aussi, en même temps, il n'avait pas beaucoup de vitesse, il avait un peu de tir, voilà, la qualité de passe, elle est énorme, il n'était pas trop défense, pas trop physique, pas mal de dribbles, donc, voilà, ça va être des cartes, ça ne va pas forcément être ultra facile à jouer, après, ça sera plus pour jouer pour le kiff, je pense, avec Pirlo, il ne risque pas de coûter très très cher, donc, pareil, lui, il a un palmarès de fou, donc, il est italien, il fait 1m77, il a joué à Bresch, à l'Inter, à Regina, au Milan, à la Juve, à New York City, Palmarès, donc, il gagne la Coupe du Monde 2006, voilà, bon, on s'en rappelle tous, en tout cas, les Français s'en rappellent, les Italiens aussi, championnat d'Europe d'espoir de 2000, quand même, donc, c'est pas mal, il faut le préciser, je pense, médaille de bronze des GEO 2004, Coupe du Monde des Clubs avec le Milan AC en 2007, la LDC avec le Milan AC en 2003-2007, supercoupe UEFA 2003-2007 avec le Milan, championnat d'Italie en 2004-2011 avec le Milan, et en 2012-2013-2014-2015 avec la Juve, donc, voilà, en Italie, il a gagné masse trucs, Palmarès, Coupe d'Italie aussi en 2003 avec le Milan AC, 2015 avec la Juve, supercoupe d'Italie 2004-2011-Milan, 2012-2013-Juve, cinquième du Ballon d'Or en 2007, meilleur joueur de Serie A en 2012-2013-2014, meilleur passeur de Caccia en 2012, équipe type de la Coupe du Monde de 2006 forcément, équipe d'année du UEFA 2012, et équipe de LDC 2015, voilà, donc, franchement, pareil, un joueur insane, un de mes coupes de cœur, et franchement, ça fait un plaisir de le retrouver sur les FIFA. Nouveau joueur encore, Yann Rush, du coup, le galois buteur, voilà, de Liverpool notamment, il a une carte qui est ok, tu vois, il manque un peu de vitesse pour un buteur, mais voilà, il peut être sympa à tester, donc, voilà, il est galois, il fait 1m80, d'où sa carte, je ne pense pas qu'elle soit très folle dans le jeu, en tout cas, il a joué à Chester, à Liverpool, à la Juve, à Leeds, à Newcastle, à Sheffield, à Wrexham, et à Sydney Olympique, il a gagné le championnat de l'Angleterre en 82, 83, 84, 86, 90 avec Liverpool, forcément, la FA Cup en 86, 89, 92, la Coupe d'Europe des clubs champions en 81, 84, et meilleur buteur de BPL en 1984 avec 32 buts, ce qui est quand même très très propre, donc voilà pour lui. Nouveau joueur, Hugo Sanchez, donc voilà, un buteur qu'on a pu voir au Real de Madrid notamment, donc il a joué, il est mexicain, il fait 1m75, il a joué à Unam, à San Diego, à Madrid, Atlético, au Real Madrid, donc il a fait les deux clubs ennemis un petit peu, America, Rayo, Vallecano, pardon, Atlante, mais ça c'est un club au Mexique, Linz, Dallas, Celaya, donc avec Unam, il est champion du Mexique, pourquoi qu'en 76, 80, avec l'Atletico, il fait une Coupe d'Espagne en 85, et la Super Coupe aussi en 85, au Real, il gagne le championnat 5 années de suite, 86, 87, 88, 89, 90, la Coupe en 89, la Super Coupe en 88, 89, 90, la LDC CONCACAF en 80 et KUNAM, 92 avec le Club América, Coupe UEFA en 86 avec le Real, la Gold Cup avec le Mexique en 77, Soulier d'Or européen en 90, donc meilleur buteur sur l'année 90, trophée Pichichi en 85, 86, 87, 90, pardon, et petite anecdote, il a été dans le 11 de légende, dans FIFA 6, 7, 8, 9, voilà, si vous avez joué à FIFA 6, 7, 8, 9, avec l'équipe 11 de légende, et écoutez, vous avez peut-être eu l'occasion de jouer avec, donc il n'est pas inconnu des joueurs de FIFA. Nouveau joueur encore, Yann Wright, et ça, ça me fait plaisir, parce que c'est un gunner les gars, donc encore, ça fait ultra plaisir. Des cartes, voilà, des stats monstrueuses, 89 en vitesse, 90 de tir, il peut être très sympa à jouer, je pense, pareil, voilà, c'est pas le buteur ultime, mais il peut être très sympa à jouer, je pense, donc il est anglais, il fait 1m75, il a joué à Crystal Palace, à Arsenal, à West Ham, à Luttingham, Celtic et au Burnley, à Burnley, pardon, il a une coupe d'Europe, vainqueur de coupe en 94, un championnat d'Angleterre en 98, FA Cup 93-98, League Cup en 93, et finit meilleur buteur de BPL en 92, en jouant en même temps à Crystal Palace, et à Arsenal, voilà, il a été transféré certainement en hiver, et du coup, il a quand même fini meilleur buteur, donc ça, c'est plutôt sympa, comme anecdote, je trouve, donc voilà, une carte plutôt sympa à tester, pareil, avoir toujours pareil, les mauvais pieds, gestes techniques, tout ça, tout ça, mais il va manquer un peu de taille, je pense, alors, un autre champion du monde 2006, un Zambro, les gars, pareil, un autre défenseur droit qui peut être sympa, il a une moins belle carte que le brésilien, je trouve, mais, franchement, pareil, très sympa à faire, je pense, donc je vous laisse regarder un petit peu, il a deux cartes à droite, une carte à gauche, donc voilà, très clairement, 86-89, il a des bêtes de stats, donc, à tester, donc pareil, italien, 1m80, il a joué au Calcio, Com Calcio, Bari, Juif, Barcelone, Milan, Chiasso, une coupe de monde en 2006, Euro Espoir 2000, un peu comme Pirlo, c'est la même génération, je pense, champion d'Italie en 2002-2003 avec la Juve, 2011 avec le Milan, Super Coupe d'Italie en 2003-2011, et la Super Coupe d'Espagne en 2006, voilà un petit peu pour son profil, plutôt pas mal, et voilà, on termine avec la légende, les gars, franchement, c'est un monstre, donc, on a les cartes de Zizou, les gars, je vous les laisse, donc, franchement, toutes les cartes, elles sont une sienne, 91-94-96, il est monstrueux, voilà, ils ont estimé que sa meilleure période, c'était 96-98, je peux comprendre avec l'apogée en Coupe du Monde, après, personnellement, j'aurais plutôt mis 98-2000 pour faire Coupe du Monde, et l'Euro, tu vois, dans la foulée, mais voilà, c'est un choix en tout cas, et très clairement, même les autres versions, elles sont ultra chaudes, donc, je ne sais pas laquelle j'achèterai, mais en tout cas, on va travailler de la chambre, les gars, cette année, pour se l'acheter, donc, voilà, son palmarès, je vais faire en deux fiches aussi, obligé, les gars, un palmarès comme ça, Zizou, français, du coup, voilà, 1m85, il a joué à Cannes, à Bordeaux, au Juve, au Real, une trajectoire parfaite, il est champion d'Italie en 97-98, Super Coupe d'Italie en 97, UFA 96, Inter Toto 99, Inter Continental 96, avec la Juve, et avec le Real, il est champion d'Espagne en 2003, Super Coupe en 2001-2003, la LDC de 2002, Super Coupe UFA en 2002, Coupe Intercontinental en 2002, bien entendu, il est champion du monde en 98, et champion d'Europe en 2000, les gars, donc, voilà un petit peu les stats, donc, voilà, je vais vous remettre, là, l'image avec toutes les cartes, toutes les stats des joueurs, du coup, ce Sanchez, je ne les avais pas mis avant, donc, voilà, franchement, j'ai l'impression que ça va vraiment être sympa, ça fait beaucoup d'icônes, je pense qu'on a plus de 280 icônes, versions d'icônes dans le jeu, en tout cas, avec toutes les cartes qu'on peut avoir, maintenant, donc, ça fait pas mal d'icônes, sachant qu'il n'y a pas encore les Prime Moments, mais, très clairement, il y a fait un effort encore, ils ont laissé les mêmes icônes, et, sachant que je vous dis, on risque d'avoir caca de révéler incessamment sous peu, donc, je ferai peut-être une vidéo quand ils en parleront, bref, voilà les gars, la vidéo a duré assez longtemps, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, on fait déjà au moins 20 minutes, donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, comme j'ai dit, j'ai passé pas mal de temps sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, on va tryhard de ouf pour FIFA 20, n'hésitez pas à me follow sur Twitch, pour les lives aussi, les gars, donc, voilà, je souhaite à tous une très bonne journée, portez-vous bien, et like and sub !